Coucou, bonjour à tous, je vous souhaite un agréable début de semaine et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup d'hommes positifs. Je veux partager aujourd'hui avec vous un secret spirituel que moi-même j'espère immense et je vois vraiment l'efficacité de ce secret et je veux vous le partager, surtout en ce début de semaine. Alors, tu te réveilles le light, tu te laves, tu fais tes prières et tout et avant de partir au boulot, avant de sortir de la chambre ou de la maison, tu vas faire un truc. J'ai toujours dit que l'univers est mental, c'est-à-dire que ce que nous pensons, ce que nous parlons génère des énergies. Je peux donner vie à quelque chose dans le monde subtil et quand je parle du monde subtil, je parle du monde invisible, du monde spirituel, du monde qu'on ne voit pas. Et donc, tes pensées et tes paroles créent quelque chose. Si tu es conscient de cela, il faut les utiliser pour pouvoir créer quelque chose dans le monde subtil parce que le monde invisible et le monde visible sont liés. Les choses commencent d'abord dans le monde invisible avant que cela soit visible. Alors, avant d'aller au travail, tu vas visualiser. J'ai dit quoi dans une autre vidéo que la visualisation sur la pensée créatrice. Vous allez penser, vous allez vivre une scène comme si elle existait réellement. Tu vas alors visualiser que tu es une reine ou tu es un roi ce matin. Et en tant que reine ou roi, d'abord, tu es une personne assez puissante. Tu es une personne qui dégage de l'autorité. Tu es une personne riche à tous les niveaux. Une personne prospère. Quand on parle de royauté, on parle de l'or, de la prospérité, de l'élégance, de la puissance. Donc, quand tu visualises que tu es une reine, visualise en même temps tous les attributs de la reine. On a tous regardé les films. On sait que la reine, c'est une femme qui a ses puissances. Une femme qui a ses élégances. Une femme qui est prospère. Et visualise que tu es cette femme-là en ce moment précis. Visualise que tu es un roi, l'homme puissant, l'homme le plus puissant du pays. Que tu es un homme prospère, un homme créé, un homme respecté, digne de respect. Un homme qui a beaucoup d'argent. Un homme redouté, redoutable. Visualise que tu es cet homme puissant de qui on parle. Et automatiquement, ton mind change. Il y a une mise à jour qui se fait automatiquement dans ton esprit. Tu changes ton mind. Tu changes ta manière de penser. Tu n'es plus cet homme faible couché sur le lit qui attend d'aller prendre son roi pour aller au travail. Tu es un roi maintenant. Tu es une reine maintenant. Et maintenant, quand un roi et une reine sortent de la maison, qu'est-ce qui va se passer ? Elles sortent avec des gardes-corps. N'est-ce pas ? Alors, tu vas visualiser qu'à ta droite, il y a un garde-corps qui est là. Un puissant garde-corps qui est là. À ta gauche, il y a une autre puissant garde-corps qui est là. Donc, ça veut dire que tu n'es pas seule. Tu vas demander à ce que deux archanges, deux puissants archanges t'accompagnent maintenant. Tu vas visualiser leur présence à tes côtés. Pour ceux qui sont clairs, sentiens, dès que vous avez bien visualisé, vous allez sentir des picotements ou des frissons dans votre corps. Parce qu'effectivement, quand tu visualises et quand tu les appelles, ils viennent. J'ai déjà expérimenté ça, je vous dis. Et donc, tu vas visualiser que quand tu marches comme ça, ils te dévincent. Ils dévincent ton chemin et ils te protègent. Et quand tu sors de la maison, tu as la tête haute parce que tu es un roi. Tu as la tête haute parce que tu es une reine. Même si tu veux aller prendre ton bus, tu vas marcher. Ils seront à tes côtés. Ils vont dévancer ton nord. Ils vont dévancer ton sud. Ils vont dévancer ton nex, ton est. Ils vont dévancer ton ouest. Oui. Parce qu'après la visualisation, vous allez me dire après ce qui s'est passé en commentaire le soir. Parce que tous ceux qui ont expérimenté ça ont vu la puissance de ce secret spirituel. Parce que les anges qui sont autour de toi vont agir dans ta vie cette journée-là. Si tu gardes en tête qu'effectivement, ils sont là. Quand tu vas marcher et quand tu vas aller ouvrir la porte du world war 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 war, tu vas monter par exemple. Les gens vont ouvrir la porte pour toi. Quand tu vas t'asseoir dans le world war war, tu vas voir que par exemple, les gens vont dire non, il faut laisser, je vais payer pour elle. Il y aura beaucoup de choses extraordinaires qui vont se passer durant ta journée. Même quand tu vas rentrer dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, tes collègues ne vont pas te traiter de la même manière. Ils vont te voir différemment. Ton patron va te voir différemment. Tu vas voir que les gens autour de toi vont te traiter différemment. Parce que dans ta tête, tu es une reine. Dans ta tête, tu es un roi. Expérimente ça, tu vas voir. Et les personnes à qui j'ai demandé d'expérimenter, elles m'ont dit que je n'ai rien payé. Du matin, ce que ce soit mon transport, ma nourriture, tout ça. On m'a même donné des cadeaux. Comment je n'ai rien compris ? Je lui ai dit, mais bien sûr, quand on est roi, quand on est reine, on fait quoi ? On les sert. On les donne des cadeaux. On les donne des accès. Il y a des endroits où on ne pouvait pas rentrer. On les donne. C'est ce qui va se passer quand tu vas visualiser que tu es vraiment cette personne-là. Parce que nos pensées, nos paroles ont une grande force pour ceux qui ne le savent pas. Donc, faites cette expérience-là toute cette semaine. Visualisez que vous êtes un roi ou une reine. Et vous allez voir les résultats dans votre vie. Et les choses qui étaient bloquées qui vont se débloquer. Et les gens qui vous regardaient bizarrement, qui vont vous regarder maintenant avec une autre R, lèvent la royauté. Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Et un jour, une personne qui est venue me voir au bureau, et quand elle est partie, elle m'a dit, ma coach, je vois plusieurs onges autour de toi. Parce qu'elle est voix, elle est dans des visions. Et ça brille tellement que ça me fatigue. Mais par contre, donne-moi un de tes anges, je vais m'accompagner. J'ai commencé à sourire. Parce que je sais que c'est ce que j'expérimente. Et elle a vu. Et j'ai dit du coup, comme ça, je me regardais à ma droite et j'ai dit, allez-toi, il faut l'accompagner. Tu ne savais pas, elle n'avait pas dit ça. T'es que j'ai dit ça. Autour de moi, j'ai senti de fortes vibrations. Parce que la vibration, c'est vraiment fort, tu veux le sentir. J'ai senti de fortes vibrations en moi. Et c'est comme si j'étais dans une certaine trance. Mais je me retenais. Je me retenais de ne pas tomber. C'était trop fort. Et elle me l'a souriée, elle a dit, c'est bon où je m'en vais. Mais, parce que, je vais vous dire la vérité ici, je savais que j'ai des anges autour de moi. Mais dans mon cœur, je pensais que c'était faux. Je pensais que je me faisais des idées. Je pensais que je me disais, peut-être que vous, mes gens me faisaient des idées, ça ne s'en existe pas. Parce que souvent, notre mental, nous, nous jouons des tours. Sérieusement, ce jour, j'ai manqué de foi. Et c'est pour ça qu'ils m'ont fait savoir qu'ils sont là. Parce que je me demandais après, mais pourquoi cette vibration que j'ai eue ? Et la réponse que j'ai reçue, c'est que tu pensais qu'on n'était pas là, en fait. C'est pour ça que tu t'as misé, pour dire, toi, il faut la suivre. C'est la réponse que j'ai reçue, en fait. C'est comme si, genre, tu pensais que... Il n'y avait personne derrière toi, tu pensais que tu t'as misé. C'est pour ça que tu as rigolé en disant, de manière banale, trois fois la suivre. Et j'ai dit ça de manière banale, et effectivement, tu as rigolé, en fait. En tant que ça donne la réalité. Et j'ai compris ce jour-là qu'il ne faut pas t'amuser avec ce genre de choses. Qu'effectivement, quand tu demandes qu'ils viennent, viennent. Même si tu ne les as pas vus avec tes yeux. Même si tu ne les as pas sentis avec ta chair. Tu vas. Ils sont là. Ils sont là. Donc, je vous invite tous à visualiser que vous êtes des rois des règles. Et que vous avez des cartes de corps spirituels autour de vous. Des puissants anges, des puissants archanges qui vous accompagnent toute cette journée, toute cette semaine. Ensuite, vous allez me dire en commentaire les merveilleuses choses qui vous sont arrivées. Durant soit la journée, soit toute la semaine. Soyez bénis abondamment. Je vous souhaite de passer une très, 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 très belle semaine. Une très, 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 très belle journée. Je vous embrasse tous. Et soyez bénis. Et n'oubliez pas, pour les rendez-vous, vous pouvez appeler sur ce numéro qui s'affiche maintenant pour prendre rendez-vous. Et aussi pour la formation qui aura lieu le 29 avril. La formation du premier cycle. Je rappelle que tous ceux qui seront à la formation du premier cycle seront ajoutés au groupe WhatsApp. Où les autres, c'est-à-dire, nous sommes environ 100. 100 équels dans le groupe WhatsApp pour Abidjan. Et les gens du bourgogneur aussi qui seront inscrits en fait, nous rejoignent dans le groupe. Et ensuite, après la première partie, après le premier cycle, pardon, on fera le dîner-gala de Arbre de vie. Arbre de vie, c'est le groupe de la formation. Où on va présenter les nouveaux aux anciens et tout. Pour que ce soit nous et ceux des mêmes familles. Voilà. Donc, déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Arbre de vie. Pour ceux qui ne sont pas dans l'Arbre de vie, le groupe Arbre de vie. Donc, inscrivez-vous. Voilà, il est très, 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 très bonjour à la dernière.